et pop les gens je suis zikino nouvelle octorati j'espère bien prononcer sur la chaîne les jeux du cygne et je vais vous présenter aujourd'hui timeryft en découverte on remercie tout de suite abiding bridge pour l'éditeur pour nous avoir donné une clé du jeu et pour nous avoir aussi donné trois autres clés qui seront à gagner donc mettez en commentaire de la vidéo que vous voulez participer et un tirage au sort devrait être fait une semaine après la sortie de la vidéo sur par le cygne noir donc timeryft qu'est ce que c'est c'est un jeu à la fois puzzle à la fois arcade j'ai mis il se présente comme un puzzle shooter frénétique ce qui correspond plutôt bien il est disponible sur steve sur et sur humble au prix de 9 euros 99 donc il n'est pas très cher je ne sais pas quel effet je les perds encore eu le temps de le finir il est jouable en solo il a des voix en anglais mais le texte est traduit en français et il se joue c'est très concilié à la manette on va tout de suite se mettre en jeu voilà en jeu qu'est ce qu'on se rend compte on se rend compte de plein de choses déjà il est il est filaire on va dire le jeu mais j'espère que le graphique comment le décrire mais il est c'est plutôt les formes géométriques tout ça qui compte voilà il y a plusieurs chapitres plusieurs chapitres qui sont qui apportent à chaque fois leur nouveauté j'en suis voilà j'ai fait les premiers non j'ai fait jusqu'au chapitre 3 et c'est pas 10 niveaux par chapitre donc je ne sais pas exactement à quel moment il il change je pense que le plus simple c'est de faire qu'il est quelques premiers niveaux et après je vais sauter sur d'autres niveaux un peu plus avancé qui qui m'ont un peu marqué dans dans mon avancé si vous voulez voir tous les niveaux parce que ce que vous avez pas envie de jouer vous même mais vous voulez voir le let's play je je fais aussi des les let's play sur ma chaîne twitch et normalement dans la description vous trouverez aussi un lien vers les replays les replays donc commençons et vous voyez en bas à gauche aussi j'ai mis la manette donc on vous voyez comment comment je joue au final puisque c'est vraiment la manette que j'utilise donc si vous vous demandez comment comment ça se passe et tout c'est plus pratique l'histoire rapidement c'est qu'on est un on va bosser pour voltco sarah est notre contact là bas et on était un ancien hacker et là on fait du test de pénétration bon bref et on nous donne des différents serveurs différents niveaux à tester donc là on nous explique les touches bien évidemment il ya ces petits points la ramasser c'est optionnel c'est de la c'est de la crypto monnaie on va dire du jeu et voilà on n'a pas de montrer à faire juste à avancer jusqu'au plutôt classique ok il y a une petite histoire c'est pas forcément vous laisserai la voir sur mon let's play je laisse le temps de lire sur mon let's play là on va surtout se concentrer sur le gameplay elle est pas forcément pour le moment en tout cas hyper hyper intéressante et là on voit la première mécanique du coup les nœuds qu'on voit ils nous changent la direction ce qui change la direction de la barre rose qui nous poursuit et ce qui nous fait que c'est notre seul moyen au final de changer de direction donc c'est c'est important de bien les utiliser pour le moment c'est plus découverte jeu d'action on voit même pas la partie shooter pour le moment mais je pense que certains d'entre vous au moins vous pouvez déjà vous imaginez comment ça peut devenir un jeu de puzzle je sais pas je vais faire une dizaine de niveaux ah oui là il nous projette trop loin et on nous apprend une nouvelle touche on peut revenir en arrière donc si on a mal fait quelque chose par exemple là on revient en arrière par contre évidemment la plupart des choses qu'on a mécanique très importante dans les puzzles en tout cas tour par tour pour revenir un peu en arrière on peut revenir dans le temps et c'est plutôt bien fait portail qu'on peut passer qu'une seule fois voilà sinon on meurt je suis resté dessus sans trop vouloir et vous en avez eu la démonstration et quand on meurt je l'ai peut-être pas fait remarquer mais voilà quand je meurt parce que je pensais qu'il fallait aller là-haut et ben le jeu j'appuie sur la touche de retour dans le temps et je peux je peux faire le le niveau enfin je reviens dans le temps et on ne meurt pas en recommençant du niveau comme comme certains autres puzzles voilà j'ai vu par exemple en haut à droite je suis qu'à 19 sur les 23 crypto donc c'est pas ce que je veux je vais essayer de tous les avoir donc je reviens dans le temps alors que j'allais arriver à la fin du niveau et je peux avoir mes quelques cryptos en plus et à la fin du niveau il y a toujours plein et la distorsion et les quelques symboles qui partent donc on le sait toujours avant de l'atteindre ce qui est parfait justement quand on essaie de tout explorer d'un coup d'avoir tout ce qu'on veut d'un coup on voit aussi que les niveaux sont plutôt courts les premiers niveaux bon là je plutôt dans les dans la dizaine de secondes je suis un peu trop par ici alors on va essayer de passer par là on laisse le temps au jeu de nous montrer là où il veut nous emmener la manette n'arrête pas de vibrer parce que on est proche de la barre rose qui du coup c'est notre mode de temps et c'est ça qui rend le jeu pas moins puzzle parce qu'il y a vraiment des niveaux puzzle où il faut un peu labyrinthique mais un peu plus génétique un peu plus d'action voilà bon là des barrières anti-intrusion c'était quoi déjà ah oui là je crois que c'est la partie shooter justement qui va rentrer voilà là on nous apprend à shooter hop là on ne peut pas là on voit qu'on aperçoit la sortie à droite d'elle si vous regardez bien le le terrain distordu on ne peut tirer du coup que devant vous et c'est pour ça que les niveaux sont parfois un peu un peu compliqué un peu puzzle je vais peut-être en faire encore un ou deux on peut aussi arrêter le temps si vraiment on veut voir on est perdu et on veut voir prendre le temps de réfléchir à un puzzle c'est tout à fait possible on arrête carrément le temps et on est perdu et on veut voir on voit ce qu'il se passe par contre le timer quand on voit droite lui il avance tout le temps non voilà et on a le donc l'arrêt du temps et le ralentissement du temps et le ralentissement du temps ce qui fait que je peux faire ça ce que je n'aurais pas pu faire sinon trop précis c'est un peu trop lustre voilà ça j'aurais dû l'éclater en enlevant hop et on reprend sauf que le timer lui si vous regardez j'ai beau être au ralenti fois 0,4 le timer les secondes elles sont toujours à vitesse normale donc si vous cherchez à faire des bons temps du speedrun ou quoi et ben ce n'est pas en ralentissant de temps que vous allez faire des meilleurs scores mais pour les joueurs casu comme moi j'aime bien de la difficulté mais je suis pas non plus à refaire un niveau jusqu'à avoir le meilleur temps ça va très bien ok si on passe là hop il y a pas mal d'exploration du coup pour voir comment le niveau se déroule hop 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 c'est pas vraiment non 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 regardez là du coup c'est vachement compliqué de prendre le truc ici on ne peut pas ralentir le temps d'être parfait dessus moi j'aime beaucoup cette mécanique de ralentissement du temps j'en abuse peut-être un peu trop mais bien pratique parce que pour une fois j'ai envie de dire la vitesse de déplacement du personnage est assez rapide presque un peu trop mais vu qu'on peut ralentir le temps bah c'est à nous de moins mettre le joystick à fond mais faire des mots moins amples et du coup ça rentre un petit peu dans l'histoire à un script à lire en tant qu'employé mais elle casse un peu le personnage et discute normalement avec nous j'ai pas trop envie de spoiler l'histoire même si je suis pas sûr que ce soit l'histoire la plus exceptionnelle existe c'est la plus originale voilà j'étais trop court donc là on revient dans le temps pour avoir le largement le temps de faire ça hop là il faut passer par en bas pour reprendre ce truc là pour passer sans se faire conserver alors là on revient en arrière voilà c'est vrai on a plus le temps en faisant comme ça excusez moi il y a toujours le coup qu'on pose d'urgence voilà alors ça c'est la plupart des niveaux sont comme ça il y a aussi des niveaux sans timer réellement enfin en tout cas sans la barre rose qui nous suit et justement celui-là on est un je vais le faire avec vous et donc vous voyez au début la barre rose ne nous suit pas et là par contre on va pouvoir discuter on ne parle pas mais on va pouvoir avoir des instructions il y a plus de lore dans ces niveaux là je dirais même que des fois ces niveaux sont un peu plus compliqué que les niveaux standard il faut être précis tout ça des fois c'est ça peut être assez complexe et là je vais peut-être le finir en une minute sans trop lire et même en allant pas forcément à fond la première fois en lisant tout ça m'a pris une minute et là c'est un bon puzzle qu'on a je croyais qu'il était dans un niveau normal celui-là et celui-ci comment on le résout déjà je sais pas si vous spoil comment on le résout ou pas je m'en souviens on va le faire donc avancer de 30 secondes à peu près si vous voulez pas être spoilé puisqu'il est intéressant à réfléchir il faut passer par ici et après on peut reprendre ce truc là et quand même passer on est plutôt tenté de passer par en bas en premier ou ce genre de choses et ça ne marche pas je pense que c'est le seul moyen d'avancer on est loin d'un petit fichier à lire voilà donc il y a certains niveaux des fois c'est dans l'histoire des fois c'est pas dans l'histoire enfin c'est dans l'histoire mais c'est des niveaux plus normaux et on a un petit texte ce texte là justement nous met un peu plus dans l'ambiance sur ce qui se passe chez c'est chez voltco donc je pense que là on est bien pour un une découverte rapide du du monde si vous voulez pas trop vous spoiler voilà sachez qu'il y a d'autres il y a d'autres niveaux il y a d'autres pouvoirs un petit peu et là on va avancer un peu plus loin sur ce niveau que j'avais beaucoup aimé ou j'avais beaucoup aimé son suivant je ne sais plus voilà c'est des nouveaux nœuds pour nous ralentir tout ça dans la sécurité du système et donc là on ne peut plus bouger il faut qu'on utilise les boutons pour pouvoir se téléporter et du coup on peut plus faire pareil hein sauf que on sauter les portes comme ça on va très vite d'un endroit à l'autre et on verra un peu après encore un niveau un peu plus loin où c'est mis à profit et c'est compliqué des fois on va déjà refaire au moins ce deuxième niveau là on s'est bloqué on peut pas tirer quand on est dedans ah oui j'ai essayé de tirer on ne peut pas un peu plusеля hop oh là voilà comme ceci on voit que en ajoutant quelques même pas beaucoup de l'objet on arrive à des niveaux assez labyrinthique il faut savoir se déplacer et là par exemple j'ai oublié la critique de clipper mon nez en bas et il fallait le faire avant mais je peux revenir en arrière sur juste ce qu'il faut et me rattraper voilà et j'aimerais juste vous montrer un niveau encore un peu plus avancé donc là ça va être le 43 à ce point là j'ai pris des notes je m'en souviens pas par quart et justement celui là c'est le seul pour le moment où je n'avais pas encore oui je me souviens même plus comment on fait ah oui on fait ça et on vient là et c'est un niveau très labyrinthique c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer aussi par là on peut y aller on peut y aller il suffit de faire ça ici et là il va nous intéresser les jetons que j'avais pas pris c'était ceux là et on n'a pas non plus énormément de temps pour les prendre donc là vous voyez qui passe il faut soit passer à travers soit on peut les détruits parce que si on essaie de passer au mauvais moment voilà ce qui arrive voilà on essaie de tirer là je sais plus où il faut aller voilà on va revenir dans l'autre sens juste pour pour pouvoir voir ce qu'il se passe ah oui c'est ici je me souviens maintenant il faut passer au passage et ici il y a la crypto monnaie allez là et là je peux tirer sur les balles qui sont devant moi on va revenir un peu en arrière voilà maintenant comment je fais pour descendre je passe par ici en vrai j'aurais pu passer en haut mais je n'ai pas toutes les billes toujours qu'est-ce qui se passe où sont les dernières qu'est-ce que j'ai encore loupé et celle-ci voilà là on est 26 sur 26 et on peut sortir en ayant toutes les crypto monnaies ah il m'imente un peu trop ce truc là hop hop alors qu'en plus je pense que j'aurais pu me télécrafter directement depuis pas au milieu c'est devenu pas grave voilà X collector c'est parce que j'ai du coup tous les crypto monnaies de ce chapitre voilà je pense que vous avez vu en gros à quoi ressemblait le jeu donc les différents pouvoirs les différents niveaux que j'ai vu en tout cas les améliorations pour le moment je sais qu'il y a un chapitre 4 mais je ne peux pas aller voir plus loin donc je ne sais pas combien il y a de chapitre encore aujourd'hui pour le moment en tout cas voilà j'espère que ce jeu vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir